Nous allons évidemment parler d'un ouvrage que j'ai entre les mains, qui a pour nom la culture pop au Panthéon, des beaux-arts Dangerous. C'est signé Isabelle Petitjean et c'est paru à l'Armatan. L'auteur est avec nous dans ce studio. Sous-titrage ST' 501 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 Vraiment un fin connaisseur de la musique de Michael Jackson, de sa démarche. Et puis, vous allez encore plus loin que le côté entertainment, star connu, puisque vous remettez dans le contexte tous les messages qui passent à travers la pochette, bien sûr, et après, à travers la musique de Michael Jackson. Oui, on s'arrête toujours aux mêmes éléments avec Michael Jackson, ce qui est bien dommage. On est vraiment à l'aube de découvrir qui il était vraiment et de se rendre compte que l'oeuvre qu'il a produite n'était pas qu'une oeuvre de circonstance, n'était pas qu'une oeuvre de divertissement, mais c'est une oeuvre qui est faite pour durer. Lui était quelqu'un qui, comme Michel-Ange, qu'il citait souvent, guettait l'éternité. Les choses sont là, ce sont des messages intemporels, ce sont des messages malheureusement toujours d'actualité, et je pense malheureusement qu'ils le seront encore longtemps. Michael Jackson est un éclaireur pour moi. C'est quelqu'un qui était extrêmement lumineux, c'était quelqu'un qui avait une connaissance historique, politique, une vision sur le monde qui n'est pas du tout hors-sujet, ou complètement à côté de la plaque, comme on avait tendance à vouloir le décrire avec son range de Neverland, et son isolement, etc. C'était quelqu'un qui était au cœur du monde, comme il disait, il a fait huit fois le tour du monde. Il était vraiment conscient pour être allé sur le terrain des problèmes qui pouvaient se passer à droite et à gauche. Et il avait envie vraiment de faire quelque chose pour ce monde-là à travers son art, à travers le talent dont il disposait. Alors on l'a bien compris, cet album Dangerous vous a plus particulièrement interpellé. Mais au-delà de ça, comment vous avez fait pour amonceler, compiler et surtout fournir dans cet ouvrage autant de détails sur Michael Jackson, sur son époque, sur la musique, et puis également sur le volet sociologique, voire politique ? C'est un travail en spirale, c'est un travail croisé, c'est un travail de quatre ans. Ça fait maintenant six ans que je travaille sur Michael Jackson, donc avec énormément de lectures qui dépassent le simple cadre biographique, mais qui vont vraiment chercher à comprendre où il puissait ses sources, quelles étaient ses propres lectures, qu'est-ce qu'il avait dans sa bibliothèque. C'était quelqu'un qui avait des milliers de livres, qu'il n'avait pas tous lus, mais dont une grande partie était feuilletés. On sait lesquels il promenait avec lui régulièrement. Donc à force de lecture, à force de recherche, à force de comprendre ses messages, de raccorder aussi les choses entre ce qu'il chante, entre sa façon de travailler en studio aussi, qui est une école à elle toute seule, sa façon d'agir également dans le monde et le peu de discours qu'il a pu faire. Le travail aussi sur toute l'industrie du disque du XXe siècle, c'est-à-dire une remise dans le contexte de l'évolution de cette industrie qui est extrêmement racialisée en Amérique, des tenants et des aboutissants, des réappropriations, des finances, des questions de culture noire, de culture blanche, ces choses-là, à force de remettre toutes les choses ensemble et puis d'exploiter les veines que lui-même a exploitées, quels artistes il aimait, pourquoi il les aimait, qu'est-ce qui les intéressait chez tel photographe, chez tel peintre, etc., eh bien on finit par dérouler un immense tapis qui n'est pas fini d'être déroulé encore. Vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises, vous dites que ce n'est peut-être qu'un début. Continuons la découverte de Michael Jackson à 100 ans. Est-ce que vous avez réussi, après avoir sorti ce livre, je rappelle le titre, La culture pop au panthéon des Beaux-Arts, Dangerous, avec ce très beau tableau de Mark Ryden et ce disque extraordinaire de Michael Jackson ? Est-ce que d'abord vous avez écouté du Michael Jackson en travaillant ? Ça, c'est la première des questions. La seconde question qui vient derrière, c'est est-ce que vous n'êtes pas un peu, comment dirais-je, saoulé, voire à la limite la crise de foi des productions de Michael Jackson ? Ah non, 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 et en ça, c'est quelqu'un d'extrêmement magique. Oui, bien sûr, j'ai écouté cet album en boucle pendant que je travaillais, en fonction de mes besoins aussi. Est-ce que vous avez été chercher aussi des versions, pas alternatives, mais ce qu'on appelle parfois des albums qui sortent, mais alors ils ont soit une plage cachée à la fin, on étiquette un album de 1 à 12, en moyenne c'est à peu près ça, et puis il y a un 13ème titre qui traîne, et en fait c'est un petit cadeau fait par l'artiste à ses inconditionnels. J'ai fait mieux que ça, puisque étant aidée par des collaborateurs de Michael Jackson, ceux-ci à l'occasion, quand j'ai pu aller les voir en Amérique, m'ont fait entendre des versions alternatives, des versions de studio qui ne sont pas du tout éditées, ce qui est extrêmement important, puisque l'enregistrement aujourd'hui a le rôle d'une partition dans le temps, et par l'enregistrement, on se rend compte des processus d'évolution, de création des chansons, et avec Michael Jackson, c'est simplement succulent, parce que c'est d'une richesse dès le départ, et la construction qui se met en place, c'est un travail de fignolage, c'est un travail d'enrichissement, on ne part pas de la pauvreté pour arriver à quelque chose, on part de la richesse pour arriver à quelque chose d'encore plus somptueux, et donc voilà, effectivement je me suis intéressée à tout ça, c'est important de comprendre comment naissent les chansons, et comment il en prend soin, parce que c'est vraiment, il en prend soin comme d'être vivant, mais oui, effectivement, non je ne suis pas du tout saoulée, au contraire, ce qui est incroyable avec Michael Jackson, c'est que plus on l'écoute et plus on découvre des trucs, et c'est ça moi qui me subjuge, c'est que je me retrouve à entendre des chansons, à écouter des chansons, et me dire mais mince, ça je ne l'avais pas encore entendu, donc voilà. Est-ce que Dangerous, dans la carrière de Michael Jackson, je crois que c'est son huitième ou neuvième album, me semble-t-il, de mémoire, est-ce que cet album Dangerous donne plus de clés que les albums précédents sur l'homme ? Alors c'est son quatrième album, adulte, partant d'Off the Wall, après les albums précédents, c'est une autre époque, c'est un tournant, oui, vraiment un tournant dans sa personnalité, on le sent, à ce moment-là, il a accompli pas mal de choses, il est déjà au sommet du courant dominant, mais il s'est également beaucoup instruit, beaucoup ouvert à énormément de cultures, on sait qu'il était, avant cela, témoin de Jéhovah, et c'est une époque charnière pour lui, parce qu'il va quitter cette secte, comme on dit en France, pour s'ouvrir sur le monde et sur une vision du monde, et ça c'est très important, parce que chez Michael Jackson, tout tourne autour de la foi, je ne dirais pas de la religion, parce que c'est un mot qu'il n'aime pas, mais de la foi, et donc il y a une ouverture qui se fait au monde et qu'on ressent dans cet album pleinement, c'est vraiment un album d'intégration, intégratif, stylistiquement, qui n'est pas du tout discriminatoire, on va de Beethoven au rap le plus incisif, en passant par le rock, en passant par le gospel, tout ce que vous voulez, donc c'est vraiment incroyable, un panel incroyablement grand de tolérance et d'amour de toutes les musiques et de toutes les cultures, et donc au niveau de ce tableau, on retrouve également ces emprunts à des œuvres d'art plus traditionnelles, plus anciennes, voilà, donc c'est vraiment, pour moi, l'album adulte, c'est le premier album sans Quincy Jones. Oui, exact, très important, puisque Quincy Jones a tenu un rôle très important, alors c'est l'album, lorsqu'on rencontre un artiste qui en est à son deuxième ou troisième album, on lui dit, alors c'est l'album de la maturité ? Oui, tous les albums de Michael Jackson sont de la maturité, ils sont tous matures et ils sont tous matures autrement, c'est un homme caléidoscopique, c'est un homme avec une complexité psychologique, personnelle et émotive extrêmement grande, qui assume pleinement tous ces paradoxes et toute cette richesse, et c'est pour ça que chaque album est toujours mature, mais toujours avec un nouvel éclairage, et donc il y a toujours une substance incroyable à en tirer. Cette création, enfin cette pochette de disques, elle a été créée spécifiquement pour l'album Dangerous, ou ça a été une adaptation d'une oeuvre de Mark Ryden ? Non, pas du tout, elle a été commandée par Sony, donc Mark Ryden avait déjà eu un projet avec Sony, et on a mis en correspondance ce Mark Ryden avec Michael Jackson. Il y a eu cinq mois de travail sur la création de ce tableau qui fait au départ un mètre carré, on peut dire 97 centimètres de côté. Donc c'est un vrai travail de fond qui combine vraiment les influences et les références culturelles de Mark Ryden et de Michael Jackson qui ont beaucoup de choses en commun. Il faut le lire, il faut lire le tableau, je comprends, il faut se plonger dans la pochette de l'album pour bien comprendre, on ne va pas ici le décortiquer, mais on repense par exemple à cette extraordinaire pochette des Beatles qui racontait aussi des choses, l'album Sgt. Pepper par exemple, en 1966 ou 7. Oui, Sgt. Pepper, effectivement, c'était un peu différent, c'était un album très foisonnant aussi visuellement, mais ce n'est pas l'album des Beatles, c'est l'album de Sgt. Pepper. C'est vraiment un album dans lequel les Beatles adoptent chacun un look différent et font venir autour d'eux, soit sous forme de statue ou de personnages de carton, toutes les célébrités qui ont fait les Beatles en quelque sorte. Alors je vous interromps deux secondes parce que je voudrais quand même lire juste un petit passage que moi j'ai retenu à la lecture. Je n'ai pas fini, donc je vais le garder à votre voix, je vous le dis tout de suite. Vous dites le tableau Dangerous constitue également de manière intéressante un miroir de la production sonore auquel il est attaché. Ainsi, en effet, de la même manière que pour la première fois de façon récurrente et marquée, la musique de Michael Jackson se part de bruitismes et de timbres sonores non musicaux également raccordés à la culture urbaine et fonctionnant autant comme environnement que comme instrument à part entière, le tableau de Haydn fonctionne comme une oeuvre sonore musicale et bruyante qui s'inscrit dans la lignée des oeuvres de Bruegel. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère là. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, le titre initial de mon livre aurait dû être porté croisé d'un tableau sonore et d'une musique visuelle parce qu'effectivement, je trouve que les choses vont très bien ensemble. Ce tableau, on y entend des bruits, on y voit les bruits du monde. Et la musique de Michael est une musique que l'on voit en même temps qu'on l'écoute. Absolument. Merci d'être passé. Merci à vous. Il nous faudrait aller deux, trois. Je sais que Thierry vous a consacré d'ailleurs une émission. Bravo et merci à ce travail autour de Dangerous. Je recommande cet ouvrage à celles et ceux qui veulent en savoir plus sur Michael Jackson. On part bien sûr de cet album Dangerous mais on va beaucoup plus loin et on remonte le temps dans un sens et dans l'autre. Je vous en prie. Et je ferai également une conférence sur cet ouvrage le 1er octobre au récollet à Metz à 20h pour expliquer justement mon travail. Et c'est une conférence qui sera reproduite à la Halle Saint-Pierre à Paris où a lieu actuellement une exposition où sont des œuvres de Marc Raiden. Donc c'est une conférence que je referai durant l'hiver. Je n'ai pas encore la date mais à Paris pour les personnes qui pourront s'y rendre. Ce sera avec grand plaisir qu'on aille rassister à tout cela. à la Halle Saint-Pierre à la Halle Saint-Pierre